Un an après son installation, l'autorité polynésienne de la concurrence présente son tout premier rapport. En 2016, l'organisme s'est prononcé sur neuf opérations de concentration de surface commerciale et cinq décisions concernant le secteur de l'hôtellerie. Il a aussi été saisi pour avis sur la situation de la concurrence concernant la desserte maritime entre Tahiti et Morea. Les consommateurs ne ressentent pas forcément au quotidien l'impact de ces décisions. Comme l'explique son président, Jacques Méraud. Le résultat pour les consommateurs, il va arriver progressivement à partir du moment où le jeu entre les entreprises sur un marché va devenir plus concurrentiel. Donc ça, effectivement, ça finira par donner des effets, mais c'est évidemment pas en quelques mois que les choses peuvent changer. Il y a un domaine dans lequel les choses pourraient changer plus rapidement, c'est quand nous faisons des recommandations au gouvernement sur certaines situations et qu'il les met en œuvre immédiatement, enfin immédiatement ou dans le délai qu'il souhaite prendre. Alors évidemment, oui, là, ça peut changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada